... Oui, allez-y, Bouakar, sans se barrer sur cette question. Vous savez, Khalil Oulari, lors de la dernière conférence de presse de RSF, disait quelque chose, que l'État, en réalité, la volonté de l'État dans le bras de fer ou dans la crise que les médias connaissent aujourd'hui, refuse simplement d'assumer l'objectif vers lequel il veut aller. C'est l'extension, c'est la fermeture des médias en question. Mais il ne veut pas prendre sur lui la responsabilité de venir, mettre les cadenas et dire rentrer à la maison. Mais si vous dites, parce que pour moi, il ne faut même pas prendre des gants pour dire que c'est des consignes qui ont été données. Du jour au lendemain, ceux qui vous fournissez en Internet ne peuvent pas tous inventer des prétextes pour dire nous sommes en travaux, nous sommes en ceci, nous sommes en cela. Alors que ce sont des fournisseurs qui sont ailleurs. Non, en réalité, c'est des fournisseurs qui, à votre niveau, disent qu'ils donnent des travaux, mais celui qui est devant vous, après vous... Devant ou derrière ? Exactement. Celui-ci est fourni. Voilà, celui-ci est fourni. Donc, la coïncidence est tellement troublante que c'est évident, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 pour savoir que c'est des consignes qui ont été données pour que les gens ne fournissent plus Internet ici. Et, d'accord, les gens ne vous fournissent plus en Internet, vous, vous vous démerdez. À trouver quand même parce que vous avez de la responsabilité, vous avez des gens que vous... Vous entretenez, vous rendez un service public. Non, mais là aussi, on réalise du jour au lendemain qu'on voulait que ces gens-là meurent. Ils ne meurent pas, il faut trouver le câble qui leur permette de se maintenir en survie. Et là, cette fois-ci, on vient aussi, c'est pour arracher cet ultime câble. Non, honnêtement, les gens feraient mieux d'assumer tout ça et de dire, pour l'instant, nous n'avons pas envie que ces médias-là émettent, sortez un document pour dire, n'émettez plus, vous ne devez plus exister. Et moi, je dis, je profite de l'occasion, je profite de cette occasion pour dire que cette question sur le dispositif Starlink, peut-être qu'il faut aller au-delà des médias, débattre de l'accès de l'Internet en Guinée. C'est-à-dire, aujourd'hui, soyons honnêtes, il n'y a que probablement que quelques foyers privilégiés à Conakry qui peuvent accéder à ça. À domicile. À domicile, je veux dire, à domicile. Des gens de l'intérieur du pays ne parlent pas parce que ceux qui sont autorisés à fournir ça n'ont pas nécessairement l'envergure, n'ont pas les ressources, les capacités pour fournir tout le pays. Et puis, demandez-vous, à quel coût on est en train de fournir ça ? À quel coût on est en train de fournir ça ? En tout cas, Orange a été prêt à donner moins que les opérateurs qui sont aujourd'hui sur le terrain. Exactement. Donc, il faut poser ce débat-là aussi. L'accessibilité à l'Internet doit être posée. C'est un droit. C'est une équation difficile à résoudre. C'est vrai qu'il y a l'accès, l'accessibilité de la population, mais il y a à côté aussi des initiatives et des entreprises qui se meurent. qui, dans l'existence, sera menacées, forcément. Parce que quand on va permettre à Orange de se déployer, Orange, c'est un monstodonte, c'est beaucoup d'argent. Et le coût, il est moins élevé. C'est 400. 499 000, il disait. Et ce dispositif dont ça se parle d'Air, si vous vous procurez à partir du Nigeria, c'est moins coûteux ? C'est 40 dollars de moins. Moins de 400 000. Voilà, ça aussi. Non, mais c'est mettre les entreprises en compétition, en émulation, parce que normalement, c'est le citoyen. C'est le citoyen qui doit être... Si vous envoyez ça aussi. Oui, mais ceux qui sont là ne satisfont pas. Donc, il faut protéger... Non, en fait, ceux comme on nous m'a dit tout à l'heure, l'État... En réalité, la solution à ce que vous dites, il faudrait, si l'État veut promouvoir la préférence nationale, il n'a qu'à assister, venir en aide aux entreprises locales. Parce qu'il faut que le citoyen ait accès à l'Internet. Non, ça on ne peut pas, on ne peut pas. Cela doit être dit et entendu par Ousmane Gawa. Ousmane Gawa Diallo qui dit que l'Internet n'est pas un droit en Guinée. Voilà. Voilà.